Musique Bonjour et bienvenue dans votre nouveau Morian Zap et tout de suite le sommaire de votre nouvelle émission Visite des ateliers addicts au village Exposition de l'atelier Indigo Campagne de prévention avec l'initiative Addicts au village Plus de 500 jeunes ont parcouru les allées de l'addict au village Une grande première sur notre territoire Une journée qui permet aux jeunes d'échanger et de participer à des ateliers afin d'être sensibilisés face aux risques de pratiques addictives Sexe, alcool, drogue, pas de tabou durant ces deux jours de prévention L'objectif, informer et prévenir des dangers sans porter de jugement sur ces jeunes qui abordent une période importante de leur vie L'idée ici c'est de prévenir tout ce qui est conduites à risque et conduites addictives et on propose différents ateliers tout au long de la journée donc ça passe de la sophrologie, initiation hip-hop, écriture par l'initiation SLAM présentation du dispositif des consultations aux jeunes consommateurs on propose ici un escape game autour des conduites à risque la mission locale est présente, la protection judiciaire de la jeunesse également un atelier autour aussi de l'image de soi enfin voilà c'est vraiment très divers et varié Un village ludique et expérientiel adressé aux jeunes de 16 à 25 ans Oui, le but c'est de les informer et de prendre les jeunes là où ils en sont c'est-à-dire qu'on sait que les jeunes vont expérimenter des choses à tous les âges de la vie, à l'adolescence, à l'entrée à l'âge adulte et l'idée c'est de pouvoir les informer, les prévenir et puis répondre à leurs questions par exemple qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans une soirée il y a quelqu'un qui est en difficulté par rapport à un produit ou comment je peux organiser la soirée pour qu'il y ait le moins de risques possibles ou comment je peux me faire plaisir dans toutes les sphères de la vie pour être moins tentée par les produits ou encore lorsque je suis en difficulté pour ne pas être tentée par telle ou telle addiction qu'est-ce que je peux mettre en oeuvre ? De nombreux stands interactifs étaient proposés comme les escape games conduites à risque Alors ce stand il est fait pour sensibiliser les jeunes sur les différentes conduites à risque pendant les fêtes et surtout qu'ils prennent conscience que quand on prend des risques il faut savoir les conséquences donc dedans on va parler d'alcool, de cannabis, de sexualité mais tout en jouant, on a voulu passer par le côté ludique pour que ça soit plus simple Des jeunes curieux et intéressés par ces nouvelles méthodes de prévention Franchement ça m'a appris plein de choses sur les différents types de drogues quels méfaits ça engendre comment réagir face à des comas éthiliques et tout ça Certains stands étaient organisés et gérés par les élèves eux-mêmes C'était le cas du stand cocktail qui mettait en avant des boissons non alcoolisées Alors aujourd'hui j'ai participé pour le stand cocktail d'Addicto Village où avec ça on a créé, j'ai créé un prospectus donc je l'ai designé et on a un logo qui a été créé par l'Oric Brozus donc voilà Où dessus on a un slogan pour montrer aux jeunes que l'alcool ça va bien 5 minutes quoi mais on peut s'amuser aussi sans Donc en fait nous on a proposé 3 cocktails sans alcool aux jeunes qu'on a créés dans la cuisine derrière donc avec des produits bio Une première édition réussie en Morienne des jeunes intéressés et volontaires qui auront découvert et appris les comportements adoptés face aux addictions Du 19 au 29 avril les œuvres de l'atelier Indigo seront exposées au Grand Salon de l'Ancien évêché de Saint-Jean-de-Maurienne C'est au Grand Salon de l'Ancien évêché de Saint-Jean-de-Maurienne qu'a eu lieu l'exposition des œuvres de l'association Indigo Alors aujourd'hui on ouvre notre exposition de l'atelier Indigo Donc c'est un atelier de peinture qui existe sur Saint-Jean-de-Maurienne et qui réunit une trentaine de peintres et on a la chance de bénéficier, de profiter de cette salle qui est majestueuse pour notre première exposition Donc dans l'atelier vous pouvez voir qu'on est en regardant les tableaux vous vous rendez compte comme ça peut être varié Et bien les tableaux ils nous ressemblent C'est à dire qu'on est un groupe de peintres, de personnes qui aimant peindre et qui partageons le plaisir de peindre encadré par Maurizio et Marion On a essayé d'ailleurs de présenter des peintures qu'on n'avait jamais présentées peut-être pas au Patio des Arts où ce sont des peintures assez récentes Quand on fait une expo on essaye toujours de se renouveler de jamais amener des antiquités C'est toujours bien de présenter nos dernières épreuves quoi C'est via une démarche basée sur l'appel à la créativité que cette exposition a eu lieu Réelle consécration pour les membres de l'association encadrée par les artistes Marion Clavel et Maurizio Galloro Pour l'association ça permet de faire connaître l'association ça permet de montrer ce qu'on fait J'ai découvert une équipe accueillante et bienveillante composée de personnalités de différents âges hétérogènes qui forment un ensemble riche en couleurs et en créations donc il n'est pas besoin de savoir peindre même de savoir dessiner nous apprenons sur le tas et souvent nous sommes agréablement surpris des choses que nous pouvons créer On a la chance aussi d'avoir des présidentes qui se sont beaucoup investies et beaucoup impliquées ce qui fait que cette association fonctionne très bien et puis on a beaucoup de chance aussi d'exposer dans cette salle qui est très belle c'est une reconnaissance quand on arrive à exposer comme ça et que les gens ils aiment ça nous fait vraiment plaisir Cette exposition reflète la personnalité des différents artistes et peint à un portrait d'une association grandissante, motivée et passionnée Votre Morian Zap est à présent terminée N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et les box et on se dit à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501